Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur Microsoft Teams en classe. Aujourd'hui, comment se connecter à Microsoft Teams à partir de notre compte de l'établissement scolaire? Vous aurez besoin de votre ordinateur, d'une tablette numérique ou d'un téléphone intelligent. Il se peut que les méthodes de connexion varient selon l'appareil utilisé. Peut-être auriez-vous le besoin d'installer une application dédiée en ce qui a trait à la tablette numérique ou au téléphone intelligent. Aussi, il vous faudra une connexion Internet pour pouvoir accéder à Office 365 et finalement avoir sous la main les informations de connexion fournies par l'établissement scolaire, soit l'identifiant, souvent désigné comme courriel, et également le mot de passe qui vous a été soit fourni, soit que vous avez ici défini vous-même. Donc, une fois qu'on a tout ça rassemblé, maintenant voyons voir comment se connecter. D'abord, on va lancer ici notre navigateur favori, que ce soit Google Chrome, dans ce cas-ci Microsoft Edge ou Firefox. Donc, on va y aller ici avec Google Chrome. Une fois notre navigateur lancé, dans la barre d'adresse tout en haut de notre navigateur, nous allons saisir l'adresse suivante, soit office365.cshc.qc.ca. Cshc pour centre de service des Hauts-Cantons. Donc, voilà. Une fois l'adresse saisie, on appuie sur la touche Enter. Entrée s'ouvrira à nous, ici, une fenêtre de connexion. Donc, il nous faudra d'abord saisir notre identifiant, donc l'adresse courriel qui nous a été communiquée par notre établissement scolaire. Donc, j'ai saisi ici l'adresse. Ensuite, je clique sur Suivant. Vous aurez à saisir ensuite le mot de passe. Peut-être celui-ci a déjà été défini, donc il vous a été fourni, ou peut-être que vous l'avez défini vous-même. Donc, dans ce cas-ci, simplement le saisir. Une fois cette opération faite, vous allez cliquer ici sur Se connecter. Il va peut-être ici vous questionner à savoir si vous désirez rester connecté. On n'a qu'à cliquer ici sur Oui ou Non, selon votre préférence. Et voilà, on accède à l'écran d'accueil d'Office 365 avec toutes ces applications. Rapidement, ici, pour pouvoir accéder à vos courriels, vous pourrez, que ce soit en tant qu'élève ou enseignant, vous allez pouvoir cliquer ici sur l'icône Outlook et avoir accès à l'ensemble de vos courriels qui ont été envoyés à votre compte de l'établissement scolaire. Et également, vous allez pouvoir ici cliquer sur Teams pour accéder ici à toutes vos équipes de classe ou de travail collaboratif ici qui ont été créés afin de communiquer avec vos collègues et vos enseignants et vos élèves. Donc, voilà pour ce qui est de la connexion à Microsoft Office 365 et à Teams. Une belle journée à vous. Merci.